Bonjour, je suis Michel Yaïel, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts, partenaire de l'UHFP 2023 et depuis maintenant plusieurs années. Alors en matière de formation professionnelle, notre activité est centrée sur le CPF puisque le compte personnel de formation a été développé par la Caisse des dépôts et c'est nous qui le gérons. Près de 7 millions de personnes en ont bénéficié et il y a des développements prévus cette année, en particulier ce qu'on appelle le passeport des compétences, qui permettra à chaque titulaire du CPF d'avoir une sorte de LinkedIn à valeur probante avec tout son parcours, sa formation initiale et sa formation continue. L'UHFP est, on va le dire, puisqu'on est dans ces lieux à la formation professionnelle parce que le Festival de Cannes est au cinéma, c'est-à-dire que c'est une rencontre irremplaçable. C'est là que viennent échanger tous ceux qui au quotidien font la formation professionnelle et compte tenu de son rôle et de ses responsabilités dans ce secteur, il n'était pas possible que la Caisse des dépôts n'en soit pas partenaire pour échanger, apprendre, connaître et essayer de nous améliorer puisqu'il faut toujours essayer de s'améliorer dans ce secteur comme dans tous les autres. Les enjeux pour 2023 sont nombreux. D'abord, il va falloir continuer de faire monter en qualité ce dispositif du CPF et en sécurité puisque 2022 a été une année de fort investissement autour de ses priorités. Ça va être de faire coïncider la politique de formation et les actions de formation avec les impératifs de ce qu'on appelle la transition écologique ou environnementale qui traverse tous les métiers, certains territoires qui vont être plus concernés que d'autres et de manière générale parce qu'il va falloir que la société se mette en mouvement et on sait que la formation dans ce domaine-là est un levier essentiel.